bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma ferme comptoise épisodes je crois 27 de cette série qui vous plaît toujours autant donc merci à vous en live on a vu qu'on pouvait faire une très belle affaire avec un nouveau tracteur dont vous allez voir je pense que vous l'avez vu la miniature que nos tracteurs devraient arriver dans cet épisode là une très bonne affaire voilà vous m'avez harcelé en live du coup c'est vrai qu'il est très beau c'est vrai que moi aussi il me plaît énormément du coup nouveau tracteur sur la ferme plein de travaux dans cette vidéo j'espère qu'elle vous plait en tout cas gros pouce bleus c'est le cas pensez à me dire en commentaire ce que vous pensez également de l'épisode et on est parti juste après l'intro et donc les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la série ma ferme comptoise aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement continuer dans nos travaux de printemps avec le 8r vous le voyez qui est en train de labourer j'ai réussi du moins à labourer alors ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé le mode rain paint tout simplement j'ai désactivé alors c'est pas que ce que le mode en fait nous disait qu'il était promis donc ça y'a pas de souci c'est juste que ça faisait bugger le jeu sur d'autres choses je l'avais laissé activé enfin je l'avais réactivé sans faire exprès du coup ce que j'ai fait c'est que là je j'ai un désactivé parce que sinon ça allait encore buggé enfin j'avais eu des bugs avec ça donc je j'en ai déduit que c'était ça voilà c'est pas un mode non plus indispensable je préfère qu'il enlevait et qu'il n'y ait pas de bug du coup et je pense que c'est mieux comme ça également les gars en live pour ceux qui étaient là en live dimanche les gars alors je remercie alex de m'avoir gentiment dit ça voilà de regarder les occasions les occasions les gars qu'est ce qu'il y a en occasion alors c'est vrai que vous m'avez harcelé après pour qu'on l'achète le 6r et un 6r qui est vraiment magnifique je trouve avec les jantes noires comme ça il est vraiment très 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 beau donc ce serait le 230 donc j'ai appelé le banquier je vous ai dit les gars je l'appelle le banquier on voit ce que ça dit après voir si les finances se permettent là concrètement les finances se permettent totalement mais il va falloir qu'on se sépare d'un tracteur donc ça va être le 7530 je sais que ça va faire des déçus mais on peut pas garder non plus trop de tracteurs sur la ferme de 47 55 il est trop vieux on va pas en tirer beaucoup d'argent alors que le 7530 on peut tirer je autour des 80 mille euros donc on va aller le vendre dans cet épisode là et on va acheter le nouveau tracteur il sera là voilà vous l'avez peut-être vu la miniature d'ailleurs mais mais il va arriver il va arriver les gars donc vous inquiétez pas lui il a pour tranquillement mais que je vais laisser faire par contre il m'a il va vraiment jusqu'au bout pour le coup là pour le coup voilà il a vraiment été qu'il ya deux trois tours d'herbe et il était à la limite de manger le chemin bon je laisse travailler on va voir ce que ça dit parce qu'ici ce sera du maïs bien évidemment on a bien avancé on a mis du fumier dans l'autre parcelle j'ai fini de la bourrée par rapport aux derniers épisodes tout ça tout ça bref on est plutôt pas mal donc ce qu'on va faire c'est switcher dans le dans le 7530 et on va tout simplement sans séparer alors je suis triste parce que je l'aime beaucoup ce tracteur mais comme vous l'avez dit c'est bien de faire évoluer la ferme c'est bien de vous avez raison vous avez raison donc du coup on va partir là dessus on est toujours au mois de mars j'ai pas avancé on n'est toujours pas au mois d'avril les gars on verra si j'ai le temps dans cet épisode là de continuer va falloir qu'on finisse d'autocharger l'herbe il y a encore du boulot qu'on attaque de passer la la rotative le sorgho bah lui ce sera au mois d'avril donc peut-être dans le prochain épisode peut-être samedi bref j'essaye de ça qu'en live pourtant on a fini une heure et demie de live mais on a tellement de boulot les gars que bah je sais pas avancer tant que ça non plus donc ce qui est bien c'est qu'on pourra le jumeler bon certes ce sera beaucoup trop puissant par rapport au smoire je sais voilà ce sera beaucoup trop puissant mais au moins on pourra le jumeler aussi l'autre donc c'est ça qui est bien aussi c'est l'avantage alors que le 6R qu'on a ça aurait été bien de le mettre sur le smoire mais on peut pas le jumeler moi j'aime bien quand même le jumeler je pense que c'est bien je vais déter ma petite bainette ici voilà tac et ben mon petit 7530 on va aller au concessionnaire et on va aller bah on va aller te vendre désolé mais allez go les dernières heures et c'est vrai qu'il a 26h90 quasiment 27 heures le tractant c'est rare que mes tracteurs je les utilise autant au final donc on va laisser que le jumelage en y aller comme ça mais voilà en plus j'ai révisé juste avant vous voyez on l'avait révisé je donne avec le moitié de le plein le prochain acquéreur de ce tracteur là qui va racheter ce tracteur là il aura un beau tracteur qui a été très bien entretenu et j'espère qu'il en prendra soin à lui aussi je suis fou l'herpé non mais c'est vrai ça fait j'ai l'impression aussi de c'est juste un pression là j'ai dans ma tête je me suis pendant la fraction d'un instant j'espère que l'utilisateur en prendra soin comme moi j'en ai pris soin parce que c'est pas c'était le tracteur de début de série malgré tout mais il faut évoluer il faut voilà même si ce tracteur là est totalement d'actualité je veux dire il est loin d'être dépassé mais ben voilà quoi c'est ça me fait un petit pincement au coeur j'ai dit que je garderai jusqu'à la fin de la série ou plus ou moins enfin j'avais dit ça mais bon il faut évoluer et vous met harceler vraiment harceler mais c'est vrai que j'aime moi aussi me plaît beaucoup j'avoue le 6r me plaît énormément donc bah allez 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 alors j'espère qu'il passe dans le garage là niveau largeur parce que aussi ça va le faire ça va le faire c'est bon allez mais on va le vendre mon petit j'espère vous en prendre soin les gars parce que j'en ai pris soin et il a une grande valeur sentimentale pour moi celui ci plus ce que je trouve le voilà ok donc voilà j'avais dit 80 mille à peine on peut le vendre 70 mille dans le menu on gagne 7 mille quasiment 8000 euros heureux pendant 28 mille euros de peinture non allez c'est triste c'est triste ça reçoit je rachète un tracteur je ne sais même pas combien d'heures il a déjà comme il a déjà 20 heures et il a déjà 20 heures ah ouais il ya déjà 20 heures que ouais ça va bref bon après 20 heures c'est pas énorme sur un tracteur c'est pas c'est pas énorme bon on va le laisser en 230 donc 280 chevaux les gars ce qui bien c'est que c'est un tracteur qui pourra vraiment être plus polyvalent ce que ça qui manquait en un sac dès que le genre le avec le décompacteur le lp go bah je suis obligé de prendre le 8r parce que le 6r il est carrément limite je trouve le alors que celui ci est beaucoup plus puissant le notre 6r fait qu'à peine 200 chevaux alors que là on a 280 chevaux donc il pourra être très bien sur une benne 3 essieux sur sur plein de choses en fait qui sera un peu plus polyvalent et même sur du petit plus petit matériel il le sera aussi donc c'est j'ai bien une essai qui est peut-être est le bord je trouve qu'il est pas mal bon configuration des roues alors qu'est ce qu'on peut mettre en option on peut le mettre comme ça what les pneus comme ça les pneus extra large elle est badass comme ça ça rigole pas non mais c'est même ni trop la roue avant là elle est un peu trop grosse c'est dommage non je vais pas lui mettre des masses dans les roues on va laisser comme il est en fait ne large à maintenant je vais le prendre en standard entre large à ce fait grosse fait sacré boudin derrière on va laisser en standard comme ça c'est déjà très bien bacon light bien sûr on veut de gyrophares ça coûte ça coûte des sous en plus forcément warning signal ou non pas forcément gps standard starfire est bien obligé de mettre le gps mais je sais pas si sur les nous aussi certes c'est aussi apparent le gps comme ça n'ont pas le mettre comme ça roue d'or alors tu vas roue dans ça c'est la porte annoncé le toit ouais pourquoi pas ça c'est le petit logo pourquoi pas j'aime bien ce petit logo parce que 500 balles le sticker ce j'aime bien s'habille un peu je trouve ça voilà c'est vrai chargeur avant non système de guidage bah oui mais on a fait un nom mais un truc de 15000 balles de plus en les salauds un tracteur comme ça ça devrait être équipé de base 226 mille euros mais non alors si vous pouvez choisir toutes les couleurs vous voulez si vous voulez prendre un john deere classe bon c'est très moche vous pouvez en black vous pouvez mais je trouve qu'il est quand même plus joli en c'est très moche aussi en vert comme john deere jante noire c'est pas tout à fait les mêmes design qu'on a sur notre acteur mais il est très beau bon bah allez 226 mille euros voilà c'est acheté et en plus on pourra ramener notre bêtaillère vous m'avez dit bah c'est bon tu peux le mettre derrière la bêtaillère quand même ce qu'on a chez une bêtaillère aussi d'occasion les gars en live donc je voulais pas filmer on a chez une bêtaillère elle doit être là d'ailleurs oh la 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 mama à la beauté est ce qu'on a le simplicé oh non on n'a pas le simplicé à devoir j'espère qu'il est bien équipé oh la la le tracteur what the fuck il n'y a pas le simplicé dans celui là je suis dégoûté mais il ya peut-être un homme si attendez voir il ya six juges une connerie voilà la porte c'est avec le clic ça va être le carreau arrière pas du tout c'est quoi la petite porte ah oui la petite fenêtre sur le côté ok et le clic c'est quoi la moulette atta il y a un truc un truc qui s'ouvre ah c'est le toit ouvrant je suis sûr ah oui ok impeccable bon on est pas mal on va ramener la bêtaillère quand même là on a un sacré six heures là là les gars 252 mille euros je vous rappelle qu'on doit changer l'élection aussi un à l'élection j'ai regardé en ce retour des 180 190 mille euros avec la reprise de l'ancienne donc bon j'ai bon espoir que qu'on ait une belle reprise et voilà parce qu'il faut compter pas loin des 400 mille euros pour l'élection neuve à voir si on a une d'occasion mais bon il est quand même badass la tuerie ah je voulais de toute façon là vous m'aviez vu ah j'ai pas mis la plaque par contre les gillards on est jeune agriculteur alors ce tracteur là il est en DL pour tout le monde comme ça vous pouvez l'avoir aussi il badass ah c'est bien que c'est gyrophares aussi parce que les flashs où la ronde c'est pour la tuerie bon on va utiliser tout de suite à l'auto chargeuse moi je dis ah ouais bon la métaillère c'est bien beau mais clairement bon après ça va très bien aussi mais voilà comme ça ça nous fera vraiment un tracteur entre le entre le 6r qu'on a et le 8r c'est vraiment un tracteur plus puissant mais plus polyvalent qu'un 8r voilà vous voyez ce que je veux dire celui-là il est très bien mais il était beaucoup trop voilà je vais pas le mettre non plus sur tout et n'importe quoi bon je pourrais dans le jeu on s'en fout mais pour le réalisme et tout moi j'aime bien quand même coller un peu à la réalité c'est un tracteur qu'on voilà qu'on mettra d'ailleurs à la reprise des terres avec la r ce lourde là sur les labours on mettra le 6r là ce sera impeccable la métaillère qu'est ce que j'en fais moi je vais la reculer j'ouvre une porte là je vais la reculer là dedans voilà on va la reculer à côté de landowner tiens il faut que j'y pense j'ai du matériel là dedans on va aller voir ce que nous fait maurice là-bas aussi là parce que maurice je laisse travailler mais voilà bon je pense que vous allez être content les gars de toute façon bon vous en doutiez un petit peu je vous avais dit vous verrez en vidéo il n'a plein qui m'ont même menacé de se désabonner si je l'achetais pas du coup je m'exécute je pense qu'il a j'ai pas fait gaffe il doit avoir la des blues celui là non il a des blues aussi normal c'est pas logique c'est les derniers derniers 6r en plus donc c'est pas mal attendre je vais juste switcher dans le 8r là pour voir où il en est j'espère qu'il ne va pas on fait ça bien impeccable nickel il me restera juste autre côté à reprendre il va vraiment plus jusqu'au bout donc les fourrières j'aurais pas tant que le fourrières bon par contre là après ça se termine un peu ça on reprendra la main dessus impeccable donc j'ai pas mis la frontale parce que dans le jeu en vrai ça aurait pu le faire bah je vais dételer ça parce que non je peux dételer on va utiliser le nouveau bah ouais bah attend les gars on est pas là même si et celui-ci en plus c'était un peu limite même à l'auto chargeuse dans les côtes ceux qui étaient là en live vous voyez que c'était pas top bon bah je ferai une photo de famille je vais le laisser là lui on va faire une photo de famille après que le 6r assez dommage qu'il ait pas le même design parce que ce design là il est quand même incroyable mais bon je sais pas modifier je vais pas demander à nico du 55 de nous faire voilà le même il les a tous modifiés nico mais là c'est les ça c'est les 6r mais de les moyens enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire il y en a des plus bas comme celui qu'on a mais les plus gros que celui là d'ailleurs c'est une mission mais côte côte ça fait quoi là bon je ferai une photo plus tard mais juste pour voir pas je sais j'en fais trop mais il est quand même il est quand même plus gros il est quand même plus gros même en taille alors peut-être que la montre de pneus également fait que mais ouais il est plus gros ça se voit direct et en plus celui ci plus bas il est en contrebas de celui là on a quand même un tracteur beaucoup plus gros c'est un tracteur qui fait en fait de voir le poids pour comparer votre jeu chiant un jeu c'est mais bon c'est intéressant ça me chame bien on a celui ci qui fait 9,7 tonnes et celui ci fait que 7,5 tonnes ça c'est le large frame et ça c'est le médium voilà c'est le donc ça c'est le plus gros voilà c'est certes 230 et là c'est 6185 air voilà usé à 30% ok et là on a réservoir de 470 contre 270 litres ici et il ya quand même de plus de 2 tonnes de plus donc on a un tracteur qui sera pas qui tout est plus gros quoi même si ça reste ainsi sert de gueule avoir de loin comme ça tu te dis c'est les mêmes mais il est quand même plus gros donc bah cool beaucoup cool allez on va faire une auto chargeuse là parce que du coup j'en suis dans mes travaux je suis perdu dans mes travaux on est toujours au mois de mars donc je peux toujours pas aller semer mes sorgots qui sont prêts à semer ouais et puis il est un peu plus gros quand même visuellement c'est vrai que par rapport à l'auto chargeuse elle est quand même grosse auto chargeuse faut pas mettre j'avais tendance un peu à mettre ouais c'est vrai que là au moins on est bien on est très très bien je pense que vous êtes content les gars vous me direz en commentaire j'attends vos retours je vais juste dézoomer un petit peu voilà comme ça on voit on verra un peu mieux ce sera nickel impeccable bon bah écoutez les feux les feux marche la fin ouais tout éclaira ouais tout éclairé impeccable il est propre le mode 5 j'ai pas testé avant vous allez me dire j'ai fit tu aurais pu le tester mais non bon ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous encore un jeune dire peut-être ceux qui n'aiment pas la marque bon ça fera peut-être un petit peu moins plaisir surtout que je me suis dit dans ma tête si j'aimerais bien changer de marque dans pas longtemps pour être francs avec vous mais bon on va attendre un petit peu et on verra où la série nous nous portera où le vent nous portera voilà d'ici là il ya une nouvelle série qui arrivera dans quelques semaines également j'ai bien avancé dessus les gars il faut que j'avance encore ce soir alors le journal vidéo voilà la rentrée les gars les chargés de mon côté donc je fais le max un clairement chez le max il ya des petites choses j'ai trouvé le titre de ma série déjà c'est une bonne chose voilà la ferme est incroyable pour moi de ce que j'en pense c'est mon avis je pense qu'elle est encore plus belle que ma ferme courtoise et je vois je suis dans mon choix de matériel là je suis en train d'analyser tout ça pour ce soit au mieux pour vous aussi que ça vous plaise à coup sûr donc je suis bien content franchement je suis trop content je le répète que je serai au sommet de l'élevage également le 5 octobre il ya également une grosse partie de l'équipe que ce soit rome aller rome c'est donc s'il n'y a pas vincent aussi il ya sûrement mon tof non quoi n'hésitez pas je crois qu'il ya aussi stervio qui sera là mais c'est sûr qu'il est pas sûr d'être là le jeudi il m'a demandé si j'y allais j'ai dit moi j'y vais ouais mec mais le jeudi donc je sais pas du tout s'il y sera le jeudi en tout cas on essaie de se voir je serai à l'espace digital du sommet je crois de 15 heures à 17 heures le soir et et puis voilà on se verra dans le son on suivra sur instagram et sur facebook voilà bien évidemment je compte sur vous pour me suivre sur les réseaux et pour ceux qui seront on se voit là bas les gars il faut qu'on se voie et je compte sur vous pour qu'on se voie n'hésitez pas à venir même si je suis en train de parler même si voilà on n'hésite pas à venir et avoir j'y fit voilà non mais franchement n'hésitez pas parce que chaque fois c'est c'est pareil entre guillemets c'est pareil il y en a plein qui osent pas donc moi je veux pas de ça vous venez c'est là on est là pour ça les salons c'est fait pour ça moi c'est un plaisir de vous rencontrer je suis là bas pour ça surtout au delà du salon qui est très bien aussi bien évidemment je suis là pour le salon mais putain oui il est ensemble là ah oui ça nous aura coûté de la thune mais au moins c'est vrai que là les deux 6R à la ferme on serait que c'est pas les deux mêmes celui-ci plus gros donc c'est cohérent voilà et les 7R les 7R je suis pas fan des 7R en plus je préfère un 6R je sais pas pourquoi me demandez pas c'est vrai que le 7R aurait été le bon compromis entre le 6 et le 8 bah il y a le 7 mais je sais pas là c'est vrai que par contre la côte s'il me la monte c'est vrai que là autant le 6 avait un le petit 6R enfin le plus petit des 6R je sais pas comment les appeler parce que le 6R maintenant il y en a deux on va dire le petit 6R il peinait hein là il peinait dans la côte là il est à 17 et il y a pas une perte de pas de perte de vitesse rien rien du tout rien du tout bon après dans le jeu vous voyez du coup il a 21h le tracteur mais en vrai tant que la jauge de je pense pas que ça impacte plus la peinture à l'air d'être propre je pense pas qu'il est ce qu'il faut c'est bien sûr le réparer dès quand il aura besoin d'être réparé mais sinon je pense pas que ça impacte plus que ça le on va dire le tant qu'il est réparé entretenu au moins il n'y a pas de soucis et la peinture est propre même si peut-être qu'elle est pas en bon état peut-être que le jeu va nous dire qu'il faut refaire une peinture mais bon en vrai non il était très bien entretenu ce 6R il n'y a pas de soucis on est très bien à son bord c'est impeccable est-ce que ça va tout passer ça ça va pas tout passer là ça va pas tout passer non en tout cas je suis bien content de ça rien que ça va aussi il fallait que je le fasse en vidéo acheter un nouveau tracteur les gars ça c'est toujours en vidéo parce que c'est un événement toujours important dans une série et l'acheter en live il aurait pu nous passer sous le nez mais je savais que j'attaque la vidéo quasiment derrière le live donc j'ai pas avancé sur la série donc il y a peu de risques que ça bouge donc non voilà non il est propre alors j'espère que j'ai bien regardé toutes les options que j'avais il y a peut-être des options que j'ai pas vu genre l'intérieur peut-être les choses je n'ai pas fait gaffe mais bon il a l'air d'être full équipé là on a l'écran qui fonctionne bien on a bien le grand écran sur le côté on est en boîte à variation continue c'est un prix que je crois que c'est ça oui je pense bon oui de toute façon on appuie sur la pédace avance alors il n'y a pas de vitesse à passer rien donc aïe aïe il va pas en mon kilo il va juste rester à la descente j'ai la flemme de j'ai la flemme de revenir après juste pour ça là parce qu'il me reste quoi parce qu'en fait c'est juste un petit coup les gars je vais y laisser tant pis on y ramassera en fou après c'est pas grave c'est pas perdu mais là j'avoue pour le peu qu'il y a je vais pas revenir juste pour une autochargée enfin quoi d'ailleurs en pierre 2% de l'auto chargeuse peut-être je sais pas mais on va remplir le maximum et ça sera en fouin on y cartera en fouin la prochaine fois voilà pas de soucis pas de soucis allez go donc il ya ça puis j'aimerais bien également changer la benne acheter une benne 3 essieux on irait voir bien sûr chez sodimac on est bien avec eux donc on ira voir chez sodimac une belle benne 3 essieux de mon petit bruno qui me plaît beaucoup après des belles benne il ya les benne maître aussi que j'aime bien mais on ira voir chez sodimac en premier voir un peu ce que ça peut dire niveau de tarif à combien il nous allume et on verra on verra ce que ça dit en fait mais on ira voir quand même chez sodimac il va avoir des ensembles un peu cohérent voilà on a la benne je crois c'est la benne lambert si je dis pas de bêtises qui elle est qui elle est voici même d'occasion qu'on achetait donc il n'y a pas de soucis c'est là après on va on va garder nos bains on va pas les revendre mais avoir une benne un peu plus conséquent pour un peu plus autonomie sachant qu'avec l'élection bah voilà ça va ça devrait cracher à la goulotte comme on dit et ça me permettra nous en mettre un peu plus est ce que là j'ai relevé le voilà je n'ai pas relevé allez go impeccable on va vider ça dans le bas le bord je vais peut-être vous faire un accéléré pour voir je vais mettre tout ça dans le dans le séchoir en vrai il y a encore il y a encore et puis encore l'autre parcelle à ramasser mais bon je peux pas faire que ça non plus de la vidéo à qu'on a une pente du fumier aussi sur ce qu'il est en train de la bourrer donc on va vider ça je vous fais un accéléré de avec le télescope je vais charger tout ça dans le séchoir déjà et on verra je ramasserai peut-être le reste de l'herbe de mon côté dans le séchoir on va pas non plus faire que ça hein on n'est pas ici pour faire que ça non plus alors bon en tout cas on est très bien dans ce cicerre on est très très bien aller recoul voilà impeccable je sais oui il y en a qui m'ont dit c'est pas réaliste oui non voilà mais c'est que ça j'avais la flemme en vrai d'acheter un tapis c'est vrai que le tapis aurait été bien mais j'avais là trop la flemme de pas au final de l'acheter donc du coup j'ai pas acheté l'auto chargeuse on va aller la déclé parce que on va le mettre du coup lui sur les pondeurs on prend l'autre ouais pour mixe un peu ouais parce que je prends toujours les mêmes ensembles enfin je prends toujours là on va prendre notre cicerre il va très bien sur le sur le goliath il ira très très bien je vais reculer ça à l'abri pour le moment je finirai ça mon côté c'est de faire plus d'activité un petit peu quand même je vais juste checker vite fait l'huiter là voir si nous si nous fait pas de dinguerie tu as les voisins ça va encore jaser ok bah il finit propre là qu'est ce qu'il me fait là bon je vais laisser faire je vais pas le regarder je vais pas le déconcentrer allez go bah les gars ce que je veux maintenant on va mettre un coup de godet ensemble et après je vous fais un accel un petit accéléré j'en profite aussi les amis pour vous pour vous remercier de de tous les dlc que vous achetez déjà de d'une commandez vous achetez grave il ya toujours un euro de réduction sur le dlc oxbow les gars qui va très vite à ce moment il a terminé son travail qui va très très vite arriver donc on va mettre les feux ça ira bien mais donc le dlc oxbow les gars ça va arriver très très vite donc toujours un euro de réduction pour ceux qui veulent l'acheter n'hésitez pas je vous le présenterai au moment de sa sortie bien évidemment ça va sortir je crois à mi septembre ou donc c'est ça va timide enfin c'est vraiment dans quelques quelques petites semaines on va dire donc soyez bien là raison et bah vous avez toujours une euro de réduction avec le lien qui est en description voilà puis tous les autres dlc bien évidemment tout est en description pour ceux qui veulent me soutenir en même temps voilà et faire une pierre deux coups vous aussi ça vous coûte moins cher et et ça me soutient en plus voilà donc et vous ça vous coûte rien de plus et si vous voulez me soutenir comme ça vous pouvez pas forcément faire deux dons chose comme ça que vous voulez précommander le dlc soutient maintenant et me soutenir pardon en même temps je vais arriver c'est comme ça que ça se passe avec le télescope les gars ça va bien mieux au final on va quand même assez vite je pense voilà j'ai dit que je faisais deux godets là je suis en train de faire le troisième ou quatrième je sais pas oula par contre c'est le problème c'est vrai y'a du poids ouais genre là là concrètement j'aurais dû mettre la masse voyez là j'aurais trop dû mettre la masse parce que parce qu'il y a du sa ballote heureusement c'est pas en collision ça sa ballote forcément quand à la flèche qui est dépliée avec quand même le godet rempli d'herbe j'ai envie de te dire voilà quoi par contre j'en pousse un peu partout bon ce que je vais vous faire les gars c'est un petit accéléré on se retrouvera nous je pense ben directement vers les vers les limousines ce qu'il faut qu'on vide cette foutue fumière de fumier là vers les limousines pour pour charger le goliath et commencer d'attaquer nos nos épandages sur la parcelle qui est en train d'être d'être labouré donc c'est travail c'est les travaux par non je le dis un peu toujours répétitif mais il le faut après on sera au mois d'avril on va on va mieux avancer je pense dans un épisode samedi prochain si j'ai le temps de faire tourner un ben on avancera beaucoup mieux dans les travaux on sera sûrement au semi donc on mettra sûrement le nouveau cissaire au semi avec le alpego ou peut-être le nouveau s'more avec une trémie frontale ça y'a ça aussi ça aussi ça peut être le on avait dit qu'on le faisait donc on verra mais bon ça ce sera je pense samedi premier jour de d'avril on s'occupera de semer nos sorgots au moins ce sera fait on sera pas tranquille enfin on sera tranquille là dessus plutôt et on pourra embrayer et continuer notre travail nos préparations de sol pour les futurs maïs et bientôt attaquer les foins mais là déjà le séchoir va être rempli ça je suis bien content là dessus et ensuite on va pouvoir embrayer peut-être sur de l'enrubané peut-être déjà faire une coupe d'enrubané recommencer à faire un peu les stocks vers les limousines et peut-être en vendre aussi une partie bien évidemment on n'est pas fermé à ça donc donc voilà écoutez j'arrête de parler parce que j'ai dit que je fais un accéléré mais je fais pas d'accéléré là donc on se retrouve juste après l'accéléré pour continuer les travaux et les épandages de fumier sur la parcelle qui vient d'être labouré par les huit terres on on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501